Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant ce qu'il nous reste de nos souvenirs de Natsuki Hamasawa aux éditions Delcourt Tonkam collection Moonlight Novel donc c'est un roman japonais, il y a une petite illustration au début en couleur mignonne avec les deux personnages c'est un roman qui me tentait bien parce que le pitch me plaisait, ça l'a pas fait, malheureusement ça l'a pas fait donc c'est l'histoire de Shu Utsimura qui est un lycéen solitaire, asocial, il veut parler à personne, il est très bien dans son coin et il va rencontrer Naoka Iiyama qui est une jeune fille qui fait partie du gang des cardigans, ce gang de filles populaires qui portent chacune un cardigan d'une couleur différente c'est une fille très souriante, très avenante, très gentille et malheureusement elle a un côté beaucoup plus sombre puisque cette jeune fille a envie de se suicider donc ça me tentait beaucoup parce qu'il y avait ce côté sombre et je me suis dit forcément il y aura aussi une romance entre les deux personnages parce que, obviously, mais c'était surtout pour voir comment c'était amené, comment est-ce qu'il allait réussir à lui redonner goût à la vie ou est-ce qu'il y avait quelque chose de... ou est-ce qu'il n'y arriverait pas finalement et etc etc bref, je me suis dit ça pourra être potentiellement très intéressant mais malheureusement ça ne l'a pas fait ça ne l'a pas fait parce que c'est un livre qui, même s'il ne fait que 200 pages ressasse toujours, toujours continuellement les mêmes phrases c'est quasiment les mêmes phrases qui sont répétées en boucle et en boucle on est dans la tête de chou et à chaque fois il se dit mais je ne voulais pas lui parler, pourquoi est-ce que je lui ai parlé, je devais rester à distance d'elle et quand une fois, au bout d'un moment, il va se dire bon bah ok j'accepte que je reste avec elle et je vais lui redonner le goût à la vie et je vais faire de mon mieux pour qu'elle aille bien il va lui arriver un problème à un moment donné et à partir de là, il va resasser continuellement la même chose c'est de ma faute, c'est de moi que venait le problème alors que clairement, il n'y avait pas de soucis enfin oui, il y avait un problème au départ mais en fait, ce n'était pas un gros problème il en a fait une montagne pour rien du tout quoi on veut que le lecteur ressente de la douleur, on veut lui mettre la tête sous l'eau on veut qu'il ne se sente pas bien et en fait, le fait de toujours ressasser les mêmes choses et bien c'était chiant à force, voilà, c'était chiant même l'histoire d'amour entre les deux personnages n'est pas vraiment très intéressante ça ressemble à un shoujo un peu nul il y a des petites phrases et tout ça m'a vraiment fait penser à des mangas qui sont pour, souvent les shoujo, c'est pas vraiment le top top dans l'histoire des romances c'est vraiment très cliché, très plat, très sans saveur et je suis en train de roster à mort les shoujo pourtant j'en lis mais voilà, je trouve qu'il y a certains shoujo on a l'impression qu'on lise tel ou tel shoujo on retrouve les mêmes phrases quasiment à l'identique les mêmes scènes là c'est un peu la même chose donc j'étais un peu déçue même beaucoup déçue à vrai dire je l'ai quand même lu en totalité parce que dans le résumé on disait que quand on arriverait à la fin on aurait envie de tout relire parce qu'il y avait un événement particulier qui nous faisait reprendre la lecture re-imaginer tout ce qu'on avait réfléchir à tout ce qu'on avait lu depuis le début d'une autre manière et en fait c'est quelque chose même si on ne pense pas au début on le voit venir vers la fin et c'était, oui, une surprise sans vraiment être une surprise parce que j'y pensais un peu mais ça ne m'a pas du tout donné envie de relire depuis le début parce que c'était tellement lent et il ne se passait tellement rien que voilà, une fois ça m'a suffit donc pour faire bref je ne vous le conseillerai pas si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez pensé la même chose que moi aussi ça vous a plu je ne sais pas si c'est cette histoire particulièrement qui ne l'a pas fait avec moi ou si c'est les livres de cette collection qui ne valent peut-être pas le détour je ne sais pas en tout cas dites-moi si vous avez lu d'autres livres de cette collection et qui vous ont plu parce que peut-être que je ne suis pas tombée sur le bon mais voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao